et yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo consacrée à comment stuff c'est reroll ou même son maim on revient trois semaines avant dragon flight on n'a pas joué s3 s4 on sait pas trop comment faire pour récupérer un minimum de stuff en dehors du raid et du mythique plus bah comment je vais faire je vais cliquer sur la vidéo d'aido et puis j'en saurais peut-être plus il faut savoir qu'il y a deux méthodes jusqu'à la sortie dragon fight pour récupérer un minimum de stuff tout simplement la première c'est dû au 18e anniversaire de world of warcraft en effet depuis aujourd'hui le 6 novembre et cela jusqu'à la veille de la sortie d'extension dragon fight il y a donc des événements qui sont liés à l'anniversaire de world of warcraft 18 ans déjà ça fait déjà un bail je vais vous passer les événements parce que tout simplement ils sont pas super intéressants c'est les mêmes qu'on a depuis 1 2 3 4 ans mais il y a deux choses qui me paraissent vraiment incroyables et qui matche bien avec ce pré patch pour pouvoir ce stuff la première c'est le buff d'xp en effet il faut savoir qu'on peut récupérer un buff d'xp qui va nous permettre de monter tout simplement nos rerolls un nouveau personnage pour pouvoir rejoindre des copains sur un nouveau serveur une nouvelle classe une nouvelle sp bref vous allez pouvoir faire ça et le faire très très bien très très vite aujourd'hui on est au tour de allez un gros week-end vous le faites en jouant 3 6 peut-être en 6 8 heures ça se fait maintenant un personnage level 60 avec tous les buffs d'xp qui tombent dans tous les sens couplés également avec la foire de sombre lune bref c'est juste incroyable donc n'hésitez pas à y aller à le faire c'est toujours moins cher qu'un sésame mais en parlant de sésame vous avez acheté dragon fact et vous avez eu la chance d'avoir un sésame 60 mais comment je fais maintenant pour le stuff il y a donc lié également à l'event du 18e anniversaire de world of warcraft il y a tout simplement les world boss qui peuvent dans tous les sens il y en a quatre à chaque jour et vous avez une chance de l'eau du 272 oui du 272 un collier une arme une bague ou deux pièces de votre stuff par exemple la surdémoniste j'ai pu vous tout à l'heure les gens 272 il faut savoir qu'on a que deux pièces qui est liée à notre armure là je suis tissu donc j'ai les jambes et une autre pièce mais je peux quand même avoir le collier je peux quand même avoir la bague ou l'arme 272 et il faut savoir que cela sera disponible jusqu'à la veille de dragon flag ça veut dire que vous avez quatre chances par jour pendant trois semaines c'est juste incroyable donc n'hésitez pas à le faire c'est vraiment très rapide les world boss se font farm à longueur de temps donc n'hésitez pas à y aller ça va vous prendre un petit quart d'heure mais au moins vous pouvez récupérer jusqu'à donc peut-être quatre cinq pièces cinq pièces de stuff 272 c'est vraiment pas mal mais là vous allez me dire avec d'eau t'es gentil on t'aime bien mais je fais comment pour les autres pièces et va tout simplement vous allez attendre le 16 novembre il faut savoir que le 16 novembre il va avoir le pré patch qui est lié à la sortie des dracteers des évoqueurs et il va avoir des événements tout au long tout au long de l'event jusqu'à la sortie de dragonfly dans azeroth c'est des événements qui sont pas présents tout le temps d'accord là par exemple ils le sont pas assis il y en a un qui vient de pop et en fait c'est des événements qui durent à peu près deux heures trente pendant ces deux heures trente vous allez avoir des quêtes prendre par quatre gares ou hérions et vous allez pouvoir les faire donc tuer généralement des élémentaires des petits des gros au plein jusqu'à faire pop un énorme boss où vous allez pouvoir également le tuer cet énorme boss va vous permettre tout simplement de récupérer des essences primitives alors il n'y a pas que le lien les quêtes vous récupérez des essences primitives les petits meubles les moyens meubles les mob élites bref forcément les petits vont vous donner peut-être une essence les élites peut-être cinq il ya des quêtes qui en donne 50 et avec ces essences primitives vous allez pouvoir aller voir notre copain chasse tempête william et acheter du stuff 252 et il y a tous les slots d'accord il ya même des bijoux cela veut dire que vous pouvez tout simplement avec ce stuff là couplé avec le 272 que vous avez loot et faut savoir que au moment de l'event il y aura toujours le 18e anniversaire de world of warcraft vous allez pouvoir donc couplé le 252 avec le 272 vous faire toujours tout de même les deux légendaires qui sont tout de même je trouve donné un peu ce que aujourd'hui les légendaires ne valent plus plus vraiment grand chose donc vous allez pouvoir récupérer un level à peu près de 260 plus ou moins 260 265 pour entamer votre aventure sur l'île aux dragons il faut dire que c'est largement assez j'en profite de parler de cet évent là pour vous dire que vous pouvez récupérer également la bourse de composants battu par la tempête qui est tout simplement là le premier sac de composants qu'on va pouvoir ramasser un 20 emplacement en plus dans le sac on dit pas non ça ne coûte que cinq essences primitives bref prenez la quête vous faites les votes vous revenez vous avez votre sac et voilà que de mieux que demande le peuple si cela ne vous convient pas et vous voulez avoir encore plus d'e-level les amis les donjons mythiques plus sont toujours ouverts les loots avec également il y a toujours les raids qui sont accessibles jusqu'à du héroïque pour avoir plus que 270 pourquoi pas du mythique mais ça va être un petit peu plus compliqué si vous n'êtes pas encore beaucoup stuff ou sinon tout simplement vous partez en pg aléatoire vous farmez les points d'honneur et avec les points d'honneur il vous suffit d'acheter tout simplement du stuff pvp de base et de le monter jusqu'à 260 voire 280 si vous partez en war mode à la sortie de l'extension voilà voilà il n'y a pas 60 000 moyens mais au moins vous savez que là en ce moment pendant trois semaines vous allez pouvoir farm du 272 sur six pièces de votre stuff et le compléter avec du 252 dès le 16 novembre savoir que ces events sont farmables à l'infimie et vous pouvez avoir autant des sens que vous souhaitez donc n'hésitez pas voilà c'est tout pour moi c'était aïdo en attendant dragon flight on se voit en live n'hésitez pas à vous abonner à like cette vidéo si ça vous a servi de toute façon vous inquiétez pas on va se croiser sur l'île aux dragons je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous je suis à très bientôt à